Dans le cadre de la mise en œuvre du programme NECAL, financé par l'Union européenne, en partenariat avec la direction de l'État civil, Enabel, en charge de la formation, a élaboré une stratégie de formation qui permettra d'améliorer les compétences des professionnels de l'État civil. Pour ce faire, un pool de 55 formateurs est mis en place. Ils sont formés sur les techniques de formation et de conception de guides de formation pour leur permettre d'assurer de façon professionnelle la formation des acteurs sur le terrain. Nous allons aider à concevoir les documents de formation qui seront utilisés pour former les officiers d'État civil, les agents d'État civil, les auxiliaires d'État civil et les archivistes qui interviennent dans les États civils. En plus, les informaticiens qui vont les accompagner. Cela veut dire concrètement qu'il faut concevoir un manuel de formation. Ensuite, ce document étant terminé, nous allons tirer ce qu'on appelle le document du formateur, un outil à la disposition du formateur pour mettre en œuvre le contenu qu'il y a dans le bonheur de formation. La bonne formation des principaux acteurs de l'État civil est fondamentale pour une réussite du processus de modernisation. Les formateurs apprécient l'approche qui a été adoptée et le caractère innovant dans la formation. On pense bien que cette formation nous permet de corriger les imperfections qui existent au niveau de l'État civil. Notamment sur le plan de la communication, sur le plan de la culture du service, sur le plan du comportement, sur le plan organisationnel. Cette formation nous permet vraiment de rectifier le titre. Nous, en tant qu'assuisse, on a été conviés à prendre part déjà à la rédaction de deux outils. D'abord du manuel de formation, mais également du guide. Et après la conception de ces deux outils, il sera appelé à l'ensemble de ces parties prenantes de faire le terrain pour procéder au renforcement des capacités des acteurs qui interviennent dans le système de l'État civil de manière globale. Et dans le cadre de cette formation-là, on a eu des modules qui permettent d'initier un peu les agents à l'administration d'un système d'information au niveau de l'État civil. Et donc, ça sera un très grand apport pour la continuité du service au niveau de ces centres-là. Donc, ces modules seront dispensés à l'ensemble des informaticiens qui vont travailler au niveau des centres d'État civil. Et ils seront dispensés aussi aux agents qui pourront substituer les informaticiens dans des centres où on n'a pas d'informaticiens pour l'administration du système. Après la formation des formateurs des acteurs de l'État civil, cap sur les cascades de formation hybride, par coaching en ligne et sur le terrain. Des sessions de formation des différents acteurs seront déployées sur l'étendue du territoire national. À terme, il est prévu d'assurer le renforcement de capacités sur leur métier de 3 000 officiers et agents, 600 archivistes et 15 000 auxiliaires d'État civil partout dans le pays. Tous ces problèmes rencontrés font que aujourd'hui, ce renforcement de capacités de que le peuple viendra son nom. Il n'y a pas seulement les gens qui vont se dire que le peuple viendra son nom, comme on peut l'interpréter à l'écran. Ça s'adresse à ce qui est nécessaire pour que le peuple viendra son nom. Il y a des questions qui sont posées dans lequel on l'entend. Au cours des méthodes internautes, il y a des questions correctes. Les questions correctes sont décrées, on ne s'attend pas nos objectifs. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, mais il faut vérifier les témoignages. Mais aussi, ça peut servir à la sensibilisation pour la population sur comment élaborer un acte, pourquoi le faire et où le faire. C'est extrêmement important d'innover, d'aller avec toute cette opportunité que nous offre le digital. Et comme vous le savez, c'est important d'avoir la numérisation, la solution informatique des actions d'État civil. Mais c'est mieux aussi de former et de sensibiliser pour une réussite de ce programme phare pour le gouvernement du Sénégal.